bonjour à tous alors on se retrouve pour suivre les aventures de notre ami de Saint-Amant qui va jouer un match contre Howard Staunton très très fort joueur anglais à l'époque et ils se sont fait un petit match à Londres en 1843 et donc oui à l'époque Londres c'était quand même la capitale on va dire des échecs mondiaux c'est là où il y avait la plupart des matchs et tout ça et donc c'est quand même sympa de voir finalement Carlsen Caruana qui vont jouer ce match le championnat du monde à Londres donc c'est un peu un retour aux sources entre guillemets alors dans cette partie c'est la première du match et donc Saint-Amant allait blanc et il entame barre 4 défense sicilienne et il joue le coup c4 alors c'est un oiseau rare mais pourquoi pas en fait l'idée des blancs très souvent donc c'est de bloquer un peu le centre faire ce triangle pointe basse avec pierre lourd numéro 6 non en fait ça s'appelle le système botvinique un peu ces triangles et ça permet soit de jouer du jeu à l'âme avec b4 ensuite ou de lancer une attaque à l'âme roi avec f4 c'est assez souple entre guillemets le défaut bien sûr c'est que ça concède la case d4 bon avec le noir il a joué e6 mais je pense qu'un joueur moderne jouerait volontiers c6 par exemple c3 et frais g6 pour mettre le fond g7 et justement appuyer sur la faiblesse de la case il plante un cavalier à terme mais bon e6 pas mauvais c3 alors il a fait cavalier e7 encore c6 pourquoi pas d3 donc il reste dans ces schémas même si finalement ici je pense que ça serait pas idiot avec les blancs de faire un coup comme cavalier f3 ou cavalier e2 pour faire d4 comme ça et ça voilà ça retombe dans un système plus étau de marroxy alors l'avantage d'avoir une cahier en e7 éventuellement éventuellement les noirs pourraient faire ça mais bon ça joue quoi pas mal pour les blancs donc ouais je pensais que c'était plutôt normal mais il y va pour d3 ok donc il suit son petit schéma cavalier c6 il se développe attaque le pion cavalier g6 défend le pion et libère le fou f4 d6 cavalier f3 fou e7 bon pour l'instant des coups de développement de près normaux et il a fait a3 donc ça tendra à faire penser qu'il peut peut-être jouer avec tour b1 ensuite et b4 pourquoi pas après bon je pense un truc assez logique c'est g3 plutôt que a3 g3 avec l'idée de faire fou g2 petit rock et puis aussi l'autre idée d'avoir le pion en g3 c'est qu'éventuellement on peut faire h4 pour aller faire h5 et embêter ce cavalier en g6 mais bon a3 ok fou f6 replace le fou sur une bonne diagonale fou e2 petit rock petit rock et là un coup surprenant mais en fait pas idiot du tout fou d4 alors évidemment on a plus l'habitude de voir un cavalier ici ce qui serait d'ailleurs pas mauvais mais fou d4 ma fois pourquoi pas l'idée des noirs c'est que propose l'échange des fous clou se fout au passage menace cavalier prend pion et donc ils utilisent la case en d4 donc là les blancs mais ils peuvent pas vraiment prendre parce que bon ben ça ferait une fourchette s'ils prennent du cavalier s'ils prennent du fou faire gaffe après il reste pion en l'air donc il a fait dame d2 pour défendre qu'elle y prend f4 maintenant profite du clouage qu'il prend des quatre et puis on prend des quatre alors il y avait éventuellement ce coup qui est marrant cavalier h3 parce qu'en fait on donne le cavalier de toute façon il est perdu donc on donne comme ça pour abîmer les pions blancs et on prend ensuite en faisant une fourchette on va récupérer notre pièce de main pas idiot pas idiot de jouer comme ça mais ok pion prend bon il a pris ici e5 donc attaque le fou et le cavalier c3 toujours en prise et il a joué cavalier d5 alors éventuellement ici je pense que ça serait peut-être plus logique de garder la paire de fous comme ça sur pion prend c3 les en récupère leur pièce on prend du pion bien sûr meilleur que de la dame parce qu'on laisserait le trou avec le pion au colmat et on garde des pions mobiles au centre et je pense que les blancs sont sont mieux dans ce cas de figure je pense à ces mauvaises décisions qui aient les cinq même si niveau structure dans l'impression que c'est pas bon pour les noirs en fait c'est pas si mal et le problème aussi on se trouve avec ce mauvais fou structure fermée un peu bloqué ça va et là il fait dame g3 alors on peut comprendre ils libèrent et peut-être oublier les tours et garde un sur g7 peut-être avait qu'un f4 mais le problème c'est que là avec les noirs c'est l'automne pour une très très bonne décision il va échanger c'est pour ça en fait dame g3 je pense qu'il fallait peut-être comme dame f2 plus tôt on s'en interdit l'échange ici parce qu'on va reprendre d'un pion et gagner l'option des quatre vu qu'on va chasser une cavalier donc les nards peuvent pas faire fou prendre des cinq qu'ils auraient aimé faire et on va continuer peut-être à calier f4 b4 va pousser un peu notre avantage d'espace à l'aile dame et ça a l'air intéressant dame g3 en fait on prend des cinq très bien joué puis on prend calier e5 et on voit un peu ce qui se profilait le scénario du bon cavalier contre contre le mauvais fou voilà je vous ai décoloré bon cavalier en bleu le mauvais fou en rouge pourquoi mauvais fou évidemment parce que sa chaîne de pions est bloquée toute sur caisse blanche et il n'a pas un grand avenir et là je trouve que c'est hyper bien qu'on va jouer cet automne avec les nards il se prépare à doubler ou quoi dame g5 pas mal encore attaque le fou s'il s'en va on va jouer la finale volontiers h3 tour c1 il rentre roi h2 prise prise il s'infiltre bon avec les blancs en colmat il défend c'est une partie qui était assez discuté ok dame b1 plutôt bien joué en fait on peut pas gagner le pion tout de suite parce qu'en fait on peut mais ça va être juste très temporaire puisque quand on prend des trois les blancs faire tour des deux chasse le cavalier et va regagner le pion des quatre donc ça sert à rien de rentrer là dedans et de liquider dame b1 c'est mieux ça garde plus de pression le pion des trois reste ici comme cible pour le cavalier pas tour d2 bon on défend un peu tout g6 bien joué il se presse pas et c'est une case de fuite pour le roi peut-être qu'un jour il aura du h5 pas trop tôt évidemment c'est cloué mais ça peut traîner comme ça on chassera le fou de la diagonale parce qu'en l'instant il n'est pas mal il empêche la tour de rentrer en jeu voilà c'est des dame f2 et ben voilà h5 c'est parti le fou doit s'en aller dame c1 a été joué alors bien sûr tour c8 je trouve ça bien aussi me dame c1 ok g4 puis on prend et il a pris du pion alors fallait prendre du fou puis on prend le problème ce qui se prend cette petite combine dame prend d1 tour prend d1 qu'il prend g4 rentre une finale avec un pion de plus déjà très bien mais qu'en plus les noirs ils auraient pu par exemple jouer roi g7 ici qui est très pénible parce que en fait la tour va s'activer de ce côté et le deuxième problème on va dire roi g2 anticipe un peu le truc les noirs font g5 fixe totalement la case f4 et le cavalier a un petit transfert il va venir là il va être très pénible en f4 la tour en h8 le fou peut pas trop bouger il aura du dame machin en fait on est complètement ficelé avec les blancs rien ne bouge rien ne va plus quoi vous faites même pas vos jeux c'est terrible ouais donc limite zux en plein milieu de jeu mais dame prend d1 pour jouer cette finale bien sûr c'est aussi un choix intéressant pour celui de bien jouer occupe la colonne ouverte tour d2 et il monte le roi donc en fait c'est plutôt une démonstration pour l'instant de stanton avec les noirs dans le jeu positionnel franchement partie assez élaborée bon cavalier contre mauvais fou placement de pièces petites combines et donc il rentre cette finale qui est très bien il fait tour d1 bon sûrement peut-être tour 1 mieux pour faire tour e3 échec et aller gratter le pion comme ça tour d1 redéfend tour b1 attaque le pion alors je sais pas il a fait roi f3 j'ai pas bien compris b4 semblait quand même logique comme ça on garde ce pion en vie et en plus on tient on tend un gros piège franchement c'est plus de tomber dedans c'est genre tour b2 bon on s'en va tour b3 double attaque tu vois qu'il est toujours bien pour la noire et là en fait c'est le drame il ya tour e8 tour 8 pourquoi le drame parce qu'on va faire une percée avec e5 dévié ce pion et celui-là je veux dire et le pion d5 va filer par exemple une variante qui illustre c'est ça et là c'est un dernier cas de figure on est très mécontent d'avoir un pion qu'on aimerait pouvoir se le manger de soi même et décède des huit de dames alors je dis pas que les clés clés blancs sont gagnants après b4 mais avec les noirs faut pas tomber dans le panneau par exemple ça ça un peu comme tour c2 voilà mais bon ça joue quoi enfin je veux dire pas mauvais il a fait roi f3 alors maintenant le tour d8 e5 n'enfin oui il fait tour 8 il veut peut-être refaire son truc ça va bien marcher s'il faisait tour d8 pour attaquer le pion il y avait juste recettes donc tour 8 tour b6 e5 bon il tente le tout pour le tour il va sur du contre-jeu pas bête de jouer actif en finale de toute façon en finale le tour est là bon là il a fait g5 on peut comprendre il vous sont bien passé mais un coup a toujours regardé s'il vous attend des finales il faut juger il faut dire qu'il se passe et j'ai changé les dernières pièces qui restent pour la finale de pion et quand même tour là ça paraît ultra logique quoi parce qu'on veut jouer une finale où il n'y a plus que les rois et les pions et ce genre de choses on va gagner c'est une finale avec avec un pion de plus où on peut se créer un pion passé de ce côté on a déjà le piongé donc le roi blanc on pourra pas couvrir des deux côtés et ça va être fini donc ça c'était le truc simple pour gagner qu'il n'a pas fait il n'a pas vu je sais pas il a fait g5 g5 tour 1 g4 bon ça va se gagner en évidemment ce qu'il fait mais vous allez voir il se complique la vie grave ça il envoie f5 alors encore c'est pas hyper précis il fallait faire un g3 pourquoi parce que les blancs leur temps des deux contre-jeux c'est tout recette évidemment mais là dessus il ya g2 et on n'a pas le temps de prendre la tour si adam qui arrive donc en fait on n'a juste pas le temps tout pour de faire tout recette et bg3 très bien enlève le contre-jeu blanc il a fait f5 tour recette tour d8 roi d5 roi f4 c'est encore une faute en fait fallait jouer g3 fallait jouer g3 et sur disons d7 roi f6 on a chassé cette tour tour là roi là et on s'occupe du tombac c'est blanc assez assez bien on va pousser nos pions et ça va le faire mais il a fait roi là d7 g3 bon tour g7 on a défendre par derrière pas top pas top fallait faire roi d6 mais là bon c'est qu'est facile ce que je vous raconte parce que moi j'ai évidemment de vérifier avec l'ordi et on peut tous se tromper mais ça demande beaucoup de précision ce genre de finale évidemment c'est que du calcul alors pourquoi c'est intéressant parce que si on fait g2 maintenant on va passer la tour en g7 roi vient roi e7 disons la tour s'en va on fait dame mange mange roi f2 et en fait c'est juste on va faire dame en même temps on fait dame il ya pris droit prend pouce 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 et dame dame et en fait ok on va perdre un pion à l'aide dame et cette finale nul quoi voilà 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 donc ok c'était une très très longue grande que je vous ai montré mais roi d6 ça permet de trouver ce genre de contre jeu et la grosse différence il a fait tour ici en fait il peut passer le roi et et maintenant en fait il va pouvoir jouer f4 enlever le roi et avec ce pion foncé comme ça par exemple si on tente la même vente qu'on a fait avant avec les nards avec les pfins c'est le même truc sauf que en fait on fait dame beaucoup plus tôt et ça ça gagne très facilement donc ouais joué un ordre de coût dans un sens dans un autre c'est pas du tout la même chose et il a raté sa chance d'arracher la nul ça a été chanceux au vu de la partie mais voilà alors le jour de la fin hop 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 prise prise pouce pouce hop et ouais bon ça c'est fini défend la défend la dame bon il a quand même tenté de faire dame mais en fait mon problème c'est que les pions noirs avancent tout seul quoi on peut jamais les rattraper et il y a eu abandon à ce moment là tac tac voilà il va gagner le pion a donc très bonne partie de stanton positionnellement j'ai trouvé très bien et c'est un match finalement qui était assez serré qu'il a gagné que d'un point stanton mais du coup ça a été le bah il a gagné ce match et sûrement que c'est une sorte de titre de champion du monde officieux quoi donc voilà pour cette vidéo on se voit pour une dernière de saint amant et puis bah je vous dis à bientôt du coup ciao ciao